Salut à tous, c'est Domarcus. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui je vous présente l'ouverture du nouveau serveur ultra hardcore Yggdrasil. Je fais partie de l'administration du serveur. Alors ce serveur, qu'est-ce que c'est ? C'est un serveur en ultra hardcore, survie et sans PVP. Vous pouvez construire où vous voulez, comme sur un fribule. Pour ceux qui ne savent pas, l'ultra hardcore, donc UHC, c'est de ne pas pouvoir avoir de vie qui régénère et que les monstres sont plus forts. Le seul moyen pour retrouver de la vie, c'est d'avoir des potions de soins ou des balises. Beacon en anglais. Alors, sur le serveur, nous, ce qu'on cherche en fait, c'est des joueurs matures et avec une certaine limite d'âge. Je ne sais plus exactement quelle est la limite d'âge. Elle sera indiquée sur le forum. Vous pouvez venir sur le serveur sans waitlist. Par contre, pour pouvoir jouer, il faudra faire une petite présentation sur le forum. Mais donc, on vous permet quand même d'aller sur le serveur pour pouvoir visiter, voir un petit peu le monde. Vous pouvez aussi venir sur le Mumble. Donc voilà, pour jouer, il faudra juste faire une petite présentation. Ensuite, alors, je vais vous parler un peu du staff d'Igdrasil. Alors donc moi, je suis administrateur. Mais je suis un administrateur parmi les quatre administrateurs qu'il y a. Donc moi, par exemple, je vais m'occuper de tout ce qui est modération sur le serveur. Et je pense aussi du site et de la publicité pour le serveur. Un autre administrateur s'occupe des constructions et du RP, si on peut dire, de l'histoire autour du serveur. Parce qu'on parle de l'Igdrasil. Je vais en revenir dessus juste un petit peu après. On a un administrateur qui s'occupe de tout ce qui est plugins. Et on a un administrateur fondateur, en fait, qui est là, qui gère un petit peu tout. Et qui s'occupe aussi du financement du Mumble et du serveur. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ah oui ! Donc, alors, je vous ai parlé, donc, d'un cadre, d'une histoire autour du serveur. Donc, en fait, on parle d'Igdrasil. Donc, Igdrasil, c'est un arbre géant, en fait. Et, en fait, selon les mythologies, je ne sais plus de quelle région du monde et de quelle époque, vous m'excuserez. Enfin, des origines scandinaves, je pense. On parlait, donc, de l'Igdrasil qui portait les différents mondes. Donc, dans les différents mondes, on voit Midgard. Donc, Midgard, c'est là où on vit, nous, pauvres êtres humains. Il y a Asgard, où vit Thor, Odin, Loki. Il y a aussi, donc, cinq autres mondes différents. Et nous, en fait, on a, pour but, donc, sur ce serveur, avec nos constructeurs, de créer un énorme spawn, pour l'instant, qui est toujours en création. Un énorme spawn représentant, en fait, l'Igdrasil et les sept mondes. Et ensuite, faire une grande ville, dans une map spéciale, où on aura les différents mondes. Faire une représentation, donc, des sept peuples qui vivent sur l'Igdrasil, dans les différents mondes. Pour l'instant, sur le serveur, on n'a que certaines ébauches de certains peuples. Et nous avons, pour l'instant, un spawn provisoire, qui est toujours en cours de finalisation. Mais on peut déjà vous accepter, donc, sur le serveur. Vous pouvez toujours venir sur le serveur. Vous pourrez être en tant que joueur, et si jamais vous faites votre preuve en tant que joueur en survie, peut-être qu'il y aura la possibilité, donc, que vous vous alliez au projet, donc, d'amélioration du spawn, et de construction, comme ça, donc, de l'Igdrasil, avec la représentation des mondes, ou de la construction des cités des différents peuples. Donc, voilà. Je vous mettrai dans la description l'adresse du site, l'adresse du Mumble, et l'IP du serveur, pour que vous puissiez nous rejoindre quand vous voulez. En attendant, je vous attends très nombreux à l'ouverture, et j'espère que ce serveur vous plaira. Si jamais vous avez aussi aimé cette vidéo, même si elle ne ressemble pas aux autres vidéos que j'ai fait pour l'instant, vous pouvez toujours aller voir les autres, mettre un petit j'aime, vous abonner, mettre un commentaire, je vous ferai un plaisir de répondre. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501